Nous allons étudier l'anatomie du pharynx. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous procéderons à l'introduction. Ensuite, nous allons étudier l'association de pharynx. Puis, nous allons étudier la configuration externe, la configuration interne et la structure de pharynx. Nous allons décrire ensuite les rapports de pharynx. Et enfin, nous allons étudier la vascularisation, l'énervation et le drainage lymphatique de pharynx. Le pharynx est un carrefour fondamental offi sur les voies digestives et les voies aériennes supérieures. C'est un organe musculomembraneux qui communique la cavité orale avec l'œsophage et les fosses nasales avec le larynx et dans lequel s'ouvre la trompe auditive. Par conséquence, il sert en la déglutition et à la respiration, à la fondation et il participe à l'audition. Le pharynx est situé en arrière des fosses nasales de la cavité orale de larynx et en avant de rachis cervical. Sa limite supérieure est la base de crâne et sa limite inférieure est le bord inférieur de cartilage crécoïde à la hauteur de la 16e vertèbre cervicale. Le pharynx est un conduit musculomembraneux, médian, impair et symétrique, en forme d'une gouttière ouverte en avant. Sa face antérieure, plus étroite que la paroi postérieure, elle présente de rond en bas. Les orifices pharyngo-nasaux, pairs et symétriques, qui sont les cônes. Un orifice médian, qui est l'orifice pharyngo-larangé ou le vestibule. Le pharynx se prolonge par l'œsophage et présente à ce niveau une formation sphinctérienne, appelée la bouche œsophagienne, qui s'ouvre devant la progression de boules alimentaires. Le diamètre transversal de la gouttière pharyngée n'est pas régulier. Il se rétrécit de rond en bas, et il est de 6 cm au niveau des insertions crâniennes, et de 4 cm au niveau de l'oséhuïde, et de 2 cm au niveau de la bouche œsophagienne. Sa longueur totale est en moyenne de 15 cm. On distingue au pharynx trois étages. Le premier étage est l'étage supérieur, appelé le rhénopharynx ou l'hépipharynx, situé en arrière des cavités nasales et de cavon. Le deuxième étage est l'étage moyen, appelé le bucopharynx ou l'oropharynx, qui ont continuité avec la cavité buccale. Le dernier étage est l'étage inférieur, qui est appelé le laryngopharynx ou l'hépopharynx, qui ont relation avec le vestibule laryngé. L'oropharynx est directement observable lors de l'ouverture buccale, et qui doit être systématiquement examiné devant tout épistaxis ou trouble auditif. Cependant, les autres segments de pharynx sont difficiles à être examinés cliniquement. L'imagerie et l'endoscopie permettent une exploration complète et précise des trois étages. La limite entre les étages de pharynx est définie arbitrairement. La limite entre l'étage supérieur et l'étage moyen est le plan horizontal passant par le palatin, et sur lequel prend l'insertion le voile de palais. La limite entre l'étage moyen et l'étage inférieur est le plan horizontal passant par le bord supérieur du corps de l'ocylouine. La limite inférieure est située au bord inférieur de l'acidien vertèbre cervical. Le rhinopharynx, le nasopharynx ou le cavon, est pour mot aérien. Elle communique avec les fosses nasales et avec l'oreille moyen par l'intermédiaire de la trompe de stache. La paroi intérieure est formée par deux orifices postérieurs du fosses nasales, ou les coins, séparés sur la ligne médiane par le mince bord postérieur du vomer. Le coin est ovaleur, son axe vertical est de 30 mm, son axe transversal est de 15 mm. La paroi supérieure et postérieure du nasopharynx forme un plan continu. La paroi supérieure ou la voûte, il est incliné en arrière et en bas. Il se continue avec la paroi postérieure qui devient progressément vertical. Il contient dans sa myqueuse la mygdale pharyngée. La paroi inférieure du nasopharynx est mobile. Il est constitué par la face dorsale du voile de palais. Les parois latérales du rhinopharynx ont une surface ondulée présentant deux reliefs. Un saillé appelé le pavillon tubaire entourant l'orifice pharyngien de la trompe de stache. La saillé de pavillon tubaire est une courbe à concavité entéro inférieure. L'extrémité inférieure du bourrelet se prolonge en bas par un repli salpango pharyngien, qui est un saillé du muscle saphylo pharyngien. Il présente également une dépression appelée la fausse de rhizone moulaire. L'oropharynx ou le bucopharynx peut être divisé en deux segments. Un segment antérieur appelé le vestibule de pharynx, constitué par le voile de palais et ses deux piliers, la loge amygdalienne et la base de la langue. Et un segment postérieur, constitué par la paroi postérieure et les sillons latéraux. Le segment antérieur de l'oropharynx est constitué de voile de palais qui est une cloison musculomombraneuse. Sa face entero inférieure appartient à la cavité buccale et à l'oropharynx. Son rôle principal est de fermer la communication entre le rhénopharynx et l'oropharynx lors de la dégligution, afin d'éviter le passage de bol alimentaire vers les voies aériennes supérieures. La portion pharyngée de la langue, mais presque verticale, constitue la partie basse de la part intérieure de l'oropharynx. La loge amygdalienne est interposée entre les piliers antérieurs et postérieurs de voile et contient la mygdale palatine d'une formation en lymphoïde verticale qui a la forme d'une amande allongée. Les infections des tensiles palatines sont fréquentes chez l'enfant et l'adulte et sont d'origine virale, surtout, mais aussi d'origine bactérienne. La tensilectomie correspond à l'ablation chirurgicale des tensiles palatines et les indiquées dans les angines à répétition, dont l'abcès péritensilaire récédévant et quand l'hypertrophie du tensile palatine provoque un gène respiratoire et dont l'atteinte tumorale du tensile palatine. Le laryngopharynx ou l'hypopharynx est l'élan de 5 cm et se rétrécit de haut en bas. Ses reliefs internes sont antérieurs et déterminés par la présence de larynx qui sont de haut en bas l'hypiglote, l'orifice laryngé, la face postérieure des cartilages arythinoïdes et le chaton cricouidien. De chaque côté de bord latéral de l'hypoglote aboutissent 3 replets. En avant le replet glosso-hypiglottique latéral, en arrière le replet ary-hypiglottique et en haut et latéralement le replet pharyngo-hypiglottique. De part et d'autre de larynx, la cavité pharyngée présente deux gouttières assez vastes qui sont les gouttières pharyngolaryngées ou les sinus périformes. Ces sinus périformes ont une grande importance clinique car elles sont le siège de la presque totalité de cancers de l'hypopharynx. La paroi postérieure de larynx ou pharynx présente un regard de la convexité postérieure du cartilage cricouid de la bouche oesophagienne qui se présente sous forme d'un scion transversal au repos et sous forme d'un orifice simulunaire. La muqueuse de pharynx est du type aérodigestif qui présente un épithélium malpégien pavimento stratifié. Le courion contient des éléments glandulaires qui sont les glandes muqueuses de type salivaire, des éléments gustatifs qui sont les papiers gustatifs qui présentent surtout de la paroi postérieure de l'hypopharynx et des éléments lymphomidriches qui sont les bourrelies tubaires, les amygdales pharyngées et palatines. Les pertrophies des amygdales pharyngées constituent les végétations adhénoïdes qui sont responsables du gène respiratoire et qui peuvent s'infecter dans l'an des adhénoïdes. L'ensemble de ces éléments constitue le cercle amygdalien de Valdailler qui jouent un rôle important de la défense immunitaire des voies aérodigestives supérieures. La gouttière pharyngée a des insertions antérieures et supérieures au niveau de la base de crâne et de massifs maxillofacialis sont fixes et au niveau de l'arynx ils sont aussi aux cartilagineuses immobiles. Les insertions au niveau de la base de crâne s'offenseur l'apophys basilaire de l'os occipital les parties voisines dessinant un trapèze et latéralement l'insertion va de l'épine du scénuïde à la racine de l'aile médiale de l'apophys pterygoïde. Les insertions maxillofaciales de pharynx se font de rond en bas sur le bord postérieur de l'aile médiale de l'apophys pterygoïde sur le ligament pterygo maxillaire et sur le maxillaire inférieur alors que les insertions sur le squelette laryngée se font sur la petite et la grande corne de l'océuïde la face latérale et le bord postérieur de l'aile iuïdienne et le bord postérolatéral du cartilage cricouïde. Les muscles de pharynx sont distingués en deux groupes musculaires le groupe du muscle constructeur de pharynx qui sont trois de chaque côté le constructeur supérieur, le constructeur moyen et le constructeur inférieur. Chacun est réunis à son homologue sur la ligne médiane par un rafé postérieur ils sont plats et forment une sangle à concavité antérieure. Le muscle constructeur supérieur de pharynx est plus large et plus mince il s'insère par trois faisceaux étalés et une nappe musculaire s'étendant de la base de crâne jusqu'au niveau de l'océuïde. Ses fissus sont le fissu optéregouïdien, le fissu optéregomaxillaire et le fissu milouïdien. Le muscle constructeur moyen il a la forme d'un éventail il s'insère en avant par deux faisceaux sur la petite et la grande corne de l'océuïde. Dernièrement, le muscle constructeur inférieur il s'insère par trois faisceaux un faisceau théruïdien qui s'insère sur la face latérale de l'ail théruïdien un faisceau cricotéruïdien qui s'insère sur le bord inférieur de l'ail de cartilage théruïde et sur le cartilage cricouïde et un faisceau cricouïdien qui s'insère sur l'ongle posterolatéral de cartilage cricouïde. Le groupe des muscles élévateurs de pharynx il est formé par deux de chaque côté qu'ils sont les muscles stélofaryngiens et les muscles pharyngostaphilien. Ces muscles s'engagent de part et d'autre du muscle constructeur supérieur puis ils se rejoignent à la face interne du muscle constructeur moyen et ils s'épanouissent à la face interne du muscle constructeur inférieur. Les aponevroses de pharynx elles sont au nombre de deux elles recouvrent le plan musculaire pharyngé en dedans on a l'aponevrose intrafaryngée qui est une cocelluleux fébreuse placée entre le plan myqueux et le plan musculaire. Elles forment la sculette interne de pharynx dans le rhénopharynx il est de type fébreux. Cette aponevrose constitue une zone de résistance à l'extension des tumeurs de l'hypopharynx. En dehors l'aponevrose péripharyngée qui est résistante et dense et l'enveloppe l'extérieur du muscle pharyngé et forme le plan de glissement sur l'aponevrose pré-vertébrale. Les aponevroses de pharynx se réunissent au-dessus de la base de crin formant une lame dense qui est renforcée par les ligaments suspenseurs de pharynx qui sont le ligament occipitopharyngien qui est médian et les fascias alpangopharyngien qui sont latéraux. Les rapports postérieurs de pharynx sont crânio-vertébraux qui se font avec le plan osseux qui s'étendent au corps de l'occipite au bord inférieur de la 6e vertèbre cervicale et avec les ligaments qui sont crânio-vertébraux, intervertébraux et les ligaments vertébrales communes antérieures. et avec les muscles pré-vertébraux et avec l'espace rétro-pharyngien qui est limité latéralement par les lames sagittales et qui se prolonge en bas avec l'espace rétro-œsophagien. Les infections de la paroi pharyngée postérieure peuvent s'étendre vers l'espace rétro-pharyngé et celui-ci communique en bas avec le médiastin, ce qui peut engendrer une extension du foyer infectieux vers le médiastin, engendrant une médiastinite ou une péricardite. Les rapports antérieurs sont cavitaires. Le rhinopharynx communique avec les fosses nasales par l'intermédiaire des coins. Le ropharynx communique avec la cavité buccale par l'intermédiaire de l'isne de gossière. Le laryngopharynx communique avec le larynx par l'intermédiaire de l'orifice laryngé. Les rapports supérieurs sont basillaires. Ils se font avec les corps du sphynouïde et de l'os occipital. Le pharynx répond en haut et en avant à la celle torsique, en haut et en arrière à la partie basilaire haute de la fosse postérieure, en haut et latéralement à la partie postérieure du cynisme caverneux que peut naître l'artère carotide interne. Les rapports se font par l'intermédiaire des apex pétraux et des trous déchérés antérieurs. Nous allons étudier l'anatomie des glandes salivaires. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord en procédant à l'introduction, puis nous allons étudier les glandes salivaires accessoires, et ensuite nous allons étudier les glandes salivaires principales qui sont en nombre de trois. La glande parotide, la glande sous-maxillaire, la glande sublinguale. Les glandes salivaires sont les glandes exocrines annexes à la cavité orale. Leur rôle principal est la protection et la sécrétion de la salive qui aide à la mastication, à la digestion et à la protection de la muqueuse orale. On distingue deux catégories de glandes salivaires. Les glandes accessoires, appelées aussi des glandes mineures, et les glandes principales, appelées aussi des glandes majeures. Les glandes salivaires réalisent une sécrétion permanente de la salive et sont dispersées dans la muqueuse de la cavité orale sous forme de petits amas glandulaires très nombreux avec des canaux excriteurs courts. On distingue les glandes labiales, les glandes languales, les glandes jugales, et les glandes palatines. Les glandes salivaires principales sont des amas glandulaires bien individualisés en dehors de la muqueuse orale et sont enturées d'une capsule conjonctive. Il sort de la cavité orale par des canaux excriteurs propres. Leur sécrétion est discontinue et déclenchée par un stémulus olfactif, visuel, gustatif ou psychique. Il existe trois paires de glandes salivaires disposées autour de la main du buque, la glande parotide, la glande sumaxillaire et la glande sublinguale. La glande parotide est la pleuve lumineuse des glandes salivaires et pèse environ 30 grammes en forme de prisme quadrangulaire. Il est situé en avant de l'oreille, sur la branche mentante de la mandubule et sur la face latérale du muscle massitaire. Il atteint en haut l'arcade zygomatomallaire. Il dépasse en bas l'angle de mâchoire. Elle occupe dans cette région en excavation appelée la loge parotidienne. La parotidite aurelienne est une infection de la parotide provoquée par le virus aurelien qui s'accompagne des douleurs mastoïdiennes réveillées par la palpation des trois points de rillet et de barthèse, qui sont l'apexe du processus mastoïde, l'angle mandibulaire et l'articulation temporomandibulaire. La loge parotidienne, de forme prismatique triangulaire, circonscrite par la branche mentante de la maxillaire inférieure, le ventre postérieur du muscle dégastrique et la bandelette maxillaire. La loge parotidienne présente une paroi latérale formée par la ponévrose cervicale superficielle tapissée par le plan à des peux et la peau. Une paroi antérieure formée par les bords postérieurs du muscle massitaire ectérigouidien médial situé de chaque côté de la branche mentante de la mandibule. Une paroi postérieure formée par le diaphragme stélien renforcé par les légames stéliennes, stélomaxillaire et stélohuidiennes. La loge parotidienne présente une extrémité supérieure qui répond au conduit auditif externe en arrière, à l'articulation temporomandibulaire en avant et une extrémité inférieure qui est constituée par la bande laite maxillaire qui tue une lame faciale tendue entre la gaine du muscle sternocleuidomastridienne et l'angle mandibulaire. La glande parotide épouse la loge parotidienne et présente une face latérale recouverte par le plan cutané, une face antérieure qui présente deux prolongements glandulaires, un prolongement qui est médial et un prolongement latéral d'où immerge le canal de sténon, une face médiale pharyngienne recouverte par la ponivrose profonde, une face postérieure et régulière mollée contre le diaphragme stélien. La glande parotidienne présente une face supérieure endodane placée en coin entre le conduit auditif externe et l'articulation temporomandibulaire et une face inférieure au contact avec la glande sous maxillaire. Le canal de sténon drêle la salive excrétée par la glande, il émerge du prolongement antérolatéral de la glande, il croise les régions massétériennes et géniennes, il contourne la boule graisseuse de Béchin, puis il traverse le muscle buccinateur pour s'ouvrir dans la cavité buccale en regard de la première et la deuxième molaire supérieures. La direction générale suit la ligne horizontale joignant le tragus à l'ail donné. Le conduit parotidien peut être exploré par la saliographie de la glande parotide qui consiste à injecter le produit de contraste par voie onde buccale, ce qui permet de visualiser l'ensemble de l'arborescence des conduits excrétés parotidiennes. En dehors de la loge parotidienne, la parotide répond aux espaces rétro-styliennes qui contient la veine jugulaire interne, l'artère chaotide interne, les quatre dernières nerfs crâniennes qui sont le nerf glosopharyngien, le nerf vague, le nerf spinal et le nerf hypoglose, et à la chaîne sympathique cervicale. Les rapports antérieurs se font avec le muscle stéloglose et les artères palatines et pharyngènes ascendantes. En dehors, la parotide est palpable sous la peau nivrosuperficielle du cou et la peau. De la loge parotidienne, la glande parotidienne est traversée par un ensemble des éléments vasculonervaux intraparotidiennes qui sont le nerf facial, le nerf auriculotemporal, l'artère carotide externe, la veine jugulaire externe, la veine rétro-mandubulaire ou la veine faciale postérieure, la veine carotide externe et les lymphounes. La vascularisation artérielle de la partie profonde de la glande parotide provient des branches profondes de l'artère carotide externe. La vascularisation artérielle de la partie superficielle de la glande provient des branches de l'artère temporale superficielle. Le drainage vénus se fait dans la veine jugulaire externe et la veine rétro-mandubulaire. Les lymphatiques de la glande parotide se drainent dans les ganglions parotidiennes, puis dans les ganglions cervicaux profonds, notamment les lymphounes jugulodigastriques et le lymphounes jugulohomoïdiennes. L'énervation parasympathique de la glande parotide est assurée par le nerf auriculotemporal et l'énervation sympathique est assurée par le plexus carotidien externe. La glande se maxillaire Il est moins volumineuse que la parotide, il pèse environ 7 grammes, et sa coloration est genâtre. Il est situé dans la région supra-imidien latérale, au-dessous du plancher de la bouche, et en-dedans de la face médiale de la mandibule, et en dehors de la base de la langue est la paroi latérale de pharynx. Il occupe dans cette région une excavation appelée la loge sous-maxillaire. La loge sous-maxillaire est un espace ostéomusculo-aponeurotique qui est la forme d'un prisme triangulaire à direction entéropostérieure. La loge sous-maxillaire présente une paroi supérolatérale qui est constituée par la fossée de son maxillaire, située à la face interne du corps de la mandibule, et d'une paroi inférolatérale constituée du dehors rond de dents, de la peau qui engueille le muscle poussière du cou, et de la peau névrose cervicale superficielle. Cette paroi constitue la voie d'exploration clinique et d'abord chirurgicale de la glande. La paroi médiale de la loge sous-maxillaire est profonde et constituée par deux plans musculaires discontinus, un plan superficiel formé en arrière par le ventre postérieur du muscle dégastrique et le muscle stélo-iwydienne, et en avant par le muscle myelo-iwydienne qui double le ventre antérieur du muscle dégastrique. et par un plan profond formé par le muscle constricteur moyen de pharynx, et par le muscle iugloss. Le bord supérieur de la loge sous-maxillaire est représenté par l'insertion du muscle myelo-iwydienne. Le bord latéral de la loge sous-maxillaire est constitué par le bord libre de la mandibule sur laquelle s'insère la ponivrose superficielle cervicale. Le bord inférieur de la loge sous-maxillaire débordant par le sciouine est en rapport avec le muscle suzy-iwydienne. La loge sous-maxillaire présente un pôle antérieur, qui est formé par l'adhérence de la ponivrose cervicale superficielle à celle du muscle myelo-iwydienne. Et un pôle postérieur répond à la cloison intermaxeloparotidienne et qui sépare les loges parotidiennes et sous-maxillaire. Cette cloison est tendue entre la paroi postérieure de la loge parotidienne et l'angle mandibulaire. La glande sous-maxillaire présente un prolongement postérieur, en arrière et en dessous de la région paramygdalienne et vers la région de la carotide externe. Et un prolongement antérieur sublingual, le plus important, qui contoure le bord postérieur du muscle myelo-iwydienne et s'engage entre la face supérieure de ce muscle et la mucus sublingual. Le canal de Wartan est le canal excréteur de la glande sous-maxillaire et né de la réunion des canaux secondaires. Il contoure le bord postérieur du muscle myelo-iwydienne, accompagné du prolongement antérieur de la glande. Il se dirige en avant, en dedans et en haut. Il croise l'extrémité postérieure de la glande sublinguale. Il se termine au niveau de la caroncule salivaire, située à la base du frein de la langue, ou il débouche par le stéome ombilical. La glande sous-maxillaire est en rapport avec les éléments sus et sus-myelo-iwydienne et qui sont la veine faciale, l'artère faciale, les ganglions lymphatiques pré-glandulaires qui sont les ganglions pré-vasculaires et rétro-vasculaires et les ganglions rétro-glandulaires, le nerf lingual et le nerf grand hypoglose. La vascularisation artérielle de la glande sous-maxillaire provient des branches de l'artère faciale par quelques rameaux de l'artère sous-montale qui elles-mêmes bronchent l'artère faciale. Le drainage veneux de la glande sous-maxillaire se fait par les veines sous-montales et la veine faciale qui se drainent vers le tronc veneux terangolangofacial, puis vers la veine vigulaire interne. Le drainage lymphatique de la glande sous-maxillaire se fait vers les ganglions pré-glandulaires et rétro-glandulaires, puis vers les ganglions jugulaires profonds de la chaîne jugulaire interne. L'énervation parasympathique de la glande sous-maxillaire est assurée par le nerf lingual et le ganglion submandubulaire. L'énervation sympathique de la glande sous-maxillaire provient de ganglions cervicales supérieures formant le fluxus facial. La glande sublinguale C'est une petite glande salivaire qui pèse 3 grammes environ. Sa coloration est jaunâtre. C'est une glande mixte à predominance muqueuse. La glande sublinguale La glande sublinguale est située de la partie latérale de planchie buccale dans une loge qui est limitée en haut par la muqueuse du sillon alvéolo-lingual, en bas par les muscles myelo-iridiennes, en dedans par les muscles longiuginales inférieures, génio-iridiennes et génio-glosses, puis en dehors par l'arcade du maxillaire inférieur. Cette glande communique en avant avec la glande sublinguale de côté opposé et en arrière avec la région submandubulaire. La glande sublinguale présente une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi antérolatérale, une paroi médiale. La glande sublinguale répond par sa face médiane au canal de Wartan, au nerf linguale, au nerf hypoglose, à l'artère linguale profonde, à la veine linguale superficielle, et au lymphatique de la glande et de la glande sublinguale. La glande sublinguale répond par sa face latérale, en dehors, en muscles myelo-iridiennes, et à la faussette sublinguale de la main du bœuf. Le bord supérieur de la glande sublinguale est épais et soulève la muqueuse du signe alvéolo-linguale en formant le clé au luminance sublinguale. Son bord inférieur répond au banc en muscles myelo-iridiennes et gynio-iridiennes. L'extrémité antérieure de la glande sublinguale répond en avant à la face postérieure de la symphyse montonnière et en arrière à la loge submandubulaire et au prolongement antérieur de la glande submandubulaire. La glande sublinguale possède de nombreux petits canaux qui s'ouvrent directement à la muqueuse de plancher bocal au-dessus de plélinguale. Parmi eux, un conduit plévolumineux appelé le conduit sublinguale majeur qui s'ouvre au niveau de la caroncule sublinguale en dehors de conduits submandubulaires. La vascularisation artérielle de la glande sublinguale est assurée par l'artère sublinguale branche terminale de l'artère linguale. Le drainage veneux de la glande sublinguale se fait vers les veines sublinguales qui se jettent dans les veines linguales profondes et la veine linguales superficielles, formant le tronc de la veine linguale qui se jettent directement de la veine jugulaire interne ou dans le tronc veneux terro-langofacial. Les lymphatiques de la glande sublinguales se drainent vers les conglions submontaux et les conglions submandubulaires, puis ils rejoignent les lymphonocervicaux profonds de la chaîne jugulaire interne. L'énervation parasympathique de la glande sublinguale est assurée par le nerf linguale et le conglion submandubulaire. Et l'énervation sympathique provient de conglions cervical supérieurs formant un plexus faciale.